Coucou à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Ola Action comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature j'ai pas mal craqué plusieurs fois à Action j'y suis allée pour aménager ma nouvelle cuisine je vous en ai parlé dans mon dernier vlog où je vous montrais les travaux maintenant elle est finie donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo et j'y suis allée avec ma copine Jennifer de la chaîne Jennifer Batiou qui voulait aller y faire un petit tour la pauvre je l'ai emmené trop de fois dans ma maison donc on commence pour tout ce qui est cuisine et tout j'ai aussi été chez nos faire un mini tour donc j'ai deux trois trucs que je vais vous montrer chez Action j'ai fait une très belle affaire j'ai acheté ce gros lot comme ça de casserole avec des poêles il y a deux petits enfin une petite poêle une grande poêle une petite casserole et une grande casserole avec les couvercles à chaque fois c'était 30 euros donc les quatre objets et les deux couvercles et ça marche sur le gaz électrique la céramique et les inductions ne passe pas au lave-vaisselle en revanche et moi j'ai une nouvelle plaque à induction et du coup ça marche très 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 bien je vous montre le rendu comme ça elles sont très très belles toutes noires comme ça honnêtement les poignées et tout sont assez qualitatifs et non en fait ça a l'air plutôt pas mal et l'intérieur un revêtement comme ça un peu effet marbre entre guillemets donc pour l'instant pour pouvoir ranger ça et ne pas les abîmer dans mes placards j'ai acheté toujours chez Action pour à peine 80 centimes je crois le lot de deux des petites protections comme ça pour mettre entre les casseroles et tout pour pas que ça frotte et que ça s'abîme entre elles donc voilà tout ça c'est pour aménager mes cousines j'ai acheté aussi des rouleaux comme ça anti dérappant je crois universel ça marche pour tout ce que vous voulez j'en ai acheté déjà un là j'en ai racheté deux c'est pour ma cuisine encore une fois pour mettre au fond de mes tiroirs au niveau de la vaisselle pour éviter de d'abîmer tous les nouveaux placards tout neuf tous les tiroirs voilà si on met des bouteilles d'huile et tout comme ça 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 s'allie pas le tiroir donc c'est très efficace ça c'était 3 euros 19 je trouve que c'est un peu cher il y a quand même un mètre cinquante à l'intérieur sur 50 cm je crois que dans d'autres magasins c'est un peu moins cher mais bon la fois j'avais acheté cela je me suis dit que j'allais prendre tous les mêmes pour la maison et pour la cuisine donc j'ai acheté vous savez les petits trucs comme ça les plumeaux je crois pour 90 centimes un truc comme ça pour nettoyer un peu les poussières au niveau du haut dans les chambres de mes enfants comme ça voilà pour dans les jouets pour enlever la poussière un peu régulièrement et ça pour ma salle de bain pour la même massage de bain c'était 25 centimes je crois une petite brosse toute simple ça marche aussi dans la cuisine je pense mais j'en ai acheté pour ma salle de bain pour la cuisine dans un des placards je voulais mettre des petits crochets pour pouvoir accrocher mes torchons ou mes petites lingettes microfibles et tout je me suis dit que ça pouvait être pratique je vais voir ça a l'air d'être auto autocollant je pense oui c'est ça donc bon cool c'était un euro 1,99€ je crois et pour ma salle de bain il y a une petite vitre j'ai un truc comme ça déjà mais il est énorme il prend trop de place donc là j'en ai acheté un plus petit vous savez pour nettoyer les vitres tout de suite et éviter qu'il y ait plein de traces sur la vitre comme ça ça sera peut-être fait un peu plus régulièrement avec mon mari pour ma cuisine toujours j'ai acheté j'ai acheté des box comme ça un peu style celle d'Ikea qui sont des petites box comme ça pour ranger dans les placards dans les tiroirs mettre des sortes de compartiments donc j'ai pas trouvé alors j'ai trouvé un grand et 4 petits j'ai pris que en blanc mais il existait en gris et en noir et alors vous pouvez même les mettre dans le frigo enfin bon dans le garage il y a plein de possibilités celle ci je crois qu'elle était autour de 1,50€ si je me trompe pas et la grande que j'ai pris est un petit peu plus cher la voici la grande elle est beaucoup plus grande et je pense qu'elle était autour de 3 euros à vérifier mais je me rappelle plus exactement voyez j'ai acheté aussi des rangements comme ça pour les pâtes et je n'ai pas acheté beaucoup parce que c'était pas donné ma foi ça c'était 3 euros 50 le grand et 2,99 le petit c'est de la marque curvaire curvé je ne sais pas comment ça se dit et donc c'était pas donné c'est hermétique vous avez une sorte de petit protection à l'intérieur qui permet que ça vraiment s'affaire hermétiquement donc ça m'a l'air au niveau de la qualité pas trop mal mais bon il y en avait encore d'autres qui étaient un peu plus petits qui faisaient à peu près la moitié de cela mais j'ai hésité si j'allais attendre de voir comment j'allais pouvoir ranger tout ça dans ma cuisine et après je verrai ce qui manque pour restaurer ça ça n'a rien à voir avec des petites pinces pour les cheveux ça j'en avais besoin je suis en galère de pinces et toujours pour ma cuisine des petites serviettes nettoyantes désolé le soleil vient par les petites serviettes comme ça nettoyante pour essuyer les mains je me dis quand les gens ont envie de se laver les mains dans la cuisine ben voilà il y a des petites serviettes gris foncées comme ça parce que notre cuisine elle est noire entre un peu gris noir entre acide et beige un peu comme la couleur de mon de mon haut d'ailleurs qu'il y a chez Grisonde Malissa je vous avais fait une vidéo sur ce petit haut bon toujours dans la cuisine comme vous constatez c'était vraiment presque un haut le cuisine bon après il y a d'autres choses qui arrivent j'ai pris des petits indispensables chez action vous savez tout ce qui est papier cuisson aluminium film et petites pochettes comme ça pour le congélateur voilà tout ça c'est très peu cher c'est moins d'un euro donc j'aime bien en racheter quand je suis un petit peu en galère donc là j'en ai resté pour ma cuisine j'ai acheté un petit lot de 3 saladiers comme ça un de trois litres un de deux litres un de un litre cinq je me suis dit pourquoi pas bon je suis pas hyper fan des couleurs mais ça peut dépanner quand on fait des petites salades ou quand on fait des préparations avec les enfants pour les gâteaux et c'était je crois même pas un euro ou un euro 50 des sacs poubelles moi j'aime beaucoup cela de chez action qui sont là l'avant mais bon on va dire plutôt que ça sent mais c'est pas ce qui m'intéresse mais c'est la pile boit la taille de ma poubelle donc c'est parfait pour finir je crois bien au niveau tout ce qui est cuisine j'ai acheté cette espèce d'éponge magique en microfibre pour laver mon plan de travail parce que je pense que ça pourrait plutôt être efficace dessus donc je testerai du liquide vous savez pour le lave-vaisselle qui fait briller le lave-vaisselle dans le lave-vaisselle du sel ça c'était une belle affaire je trouve du sel pour le lave-vaisselle de la marque finish donc plutôt belle marque à 99 centimes le liquide était à 1 euro 0,9 et c'est même pas la marque finish c'est pour vous dire est toujours de la marque finish j'ai pris des petites bah comment ça s'appelle les pastilles voilà de la finish donc à 2 euros 15 euros 14 même les 15 donc ma femme si bon pour dépanner dans un temps on en a encore mais bon pour dépanner c'est pas cher je crois qu'au niveau cuisine j'ai terminé je vais passer juste un truc pour la maison en ce moment chez action vous avez des promos sur tout ce qui est draps j'ai acheté un drap pour deux personnes de 140 sur 200 cm il était à 5 euros je crois 5 euros j'ai acheté aussi pour mes enfants mais du coup c'est d'un chambre de mes enfants des carrés colorés vous savez avec le nombre 1 2 3 4 5 que vous pouvez mettre dans les coins jouets des enfants une sorte de tapis un peu pour protéger si votre enfant tombe ou quoi j'ai acheté ça 7 euros il y avait jusqu'à 10 je pense oui j'essaierai de mettre une photo sur instagram ou instastory pour mes enfants toujours j'ai craqué pour leur acheter un petit appareil photo entre guillemets des images qui sont projetés de la reine des neiges et de pas de patrouille parce que je sais que si j'en prends qu'un ils vont se battre je suis pas fan de ces personnages là surtout la reine des neiges mais il n'y avait pas grand choix non plus je sais que ça leur fera plaisir comme c'est une sorte d'appareil photo ça sera cool bon la team gourmand ne comprendra j'avais envie ça fait longtemps que j'ai pas goûté du toble ron donc je dis pourquoi pas avec un petit t chaud au niveau scrap et papier on va pouvoir passer au scrap je pense parce que ouais ça me paraît pas mal après j'ai encore un autre sac de action mais déjà là je vous ai fait quand même le plus gros au niveau au niveau cuisine ah oui après non il ya des gourmandises encore on va faire les gourmandises j'ai acheté pour mes enfants tout un lot à 99 centimes de spéculoos comme ça parce qu'ils adorent et c'est des petits sachets individuels de deux bon pour la gourmand que je suis qu'on fait des commentaires non pas de commentaires ok si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux vous savez que je suis hyper fan des soupes comme ça pas cher donc celle-ci chez action je m'en rappelle plus si j'étais j'ai testé ou pas mais moi j'adore ce genre de petites soupettes là avec les pâtes vous mettez juste de l'eau chaude et voilà quand on a la flamme de cuisiner le midi sans enfants c'est bien encore un qui traînait là donc j'en ai pris trois ensuite j'ai pris des mini jus d'orange trop picana alors je sais pas pourquoi je les ai ramené chez moi puisque en fait je les voulais les mettre dans le frigo de chez mon papa pour les boire quand je vais à l'école je vais les remettre dans mon sac pour les emmener là bas la dernière fois j'avais une envie de pop corns donc voilà j'ai craqué chez action pour les cop les pop corns qui sont les pop corns doux j'ai pris deux paquets parce que ça ça sert toujours quand on a la flemme et qu'on a une envie un soir devant un film c'est facile c'est pratique au mitron donc c'est parfait et ça devait valoir un euro d'ailleurs je les ai trouvés en région parisienne cela alors que dans mon action à moi je crois pas les avoir vu donc c'est marrant parce que selon les actions on voit pas les mêmes choses on trouve pas les mêmes choses des fois ça dépend vraiment du action bon je prends le sac sur moi parce que j'en ai marre depuis une bonne baisse bon en fait j'ai craqué pour plein de gombondises la dernière fois en fait c'était quand j'étais en région parisienne je ne sais pas pourquoi mais j'ai craqué donc ça ça fait longtemps qu'on n'avait pas mangé c'est hyper bon les nuicini c'est une tuerie mais je trouve qu'ils ont augmenté leur prix par rapport à avant parce qu'avant c'était un petit peu moins cher j'ai pris des petits maïs soufflé comme ça salé j'aime beaucoup ça fait longtemps que je n'avais pas pris donc là j'avais décidé ce jour-là de racheter plein de cochonneries et pour le test j'ai acheté ça une sorte de kinder bono de chez action je me suis dit pourquoi pas tester c'est bon ou pas bon on continue avec ça alors ça c'est un truc que je prends toujours chez action le sel et le poivre comme ça il paraît qu'on peut les recharger et je vois que oui c'est vrai j'avais jamais pensé avant le boulet que chaque fois je vais en racheter d'autres mais en même temps j'ai pas de grosse de gros grains donc bon mais voilà peut-être que la prochaine fois j'y penserai mais voilà 99 centimes moi je les aime beaucoup ils font très bien il n'y a rien à dire et pour mes enfants je leur ai racheté ces petits trucs là parce que si vous me suivez dans mes hauts l'action vous savez que les enfants adorent ça mais j'en ai racheté j'ai été raisonnable bon je commence à être envahie par mes sacs action et on va pouvoir passer aux babioles pour ma fille je lui ai pris des petites pinces parce qu'à l'école on lui pique donc je me dis que si c'est celle d'action c'est pas trop grave mais argenté et doré j'ai pris pour le bain j'ai enfin trouvé les petites boules de bain de chez action et ma foi elles sont pas trop mal elles sont chers je trouve en revanche elles sont à 2,99 vous avez celle ci qui est un peu comme ça ça ressemble vraiment aux boules de bain de chez lush elles sont bon alors je ne pouvais pas vous dire ce que ça sent exactement mais ça sent bon à celle ci elles sont un petit peu plus sucrées donc vous avez une un peu dorée comme ça et rose et celle ci avec une fleur et toutes roses qui sont aussi sucrées donc ça je n'ai pas encore testé il y en a une que j'ai offert à ma belle-mère et c'est mon petit frère qui l'a utilisé donc ça fait plaisir lui déjà j'ai craqué pour des petits fils comme ça en alu il m'a l'air pas mal pour mes tricotins je me suis dit que j'allais tester parce que vous savez si vous me suivez un peu aussi sur les réseaux sociaux je fais du tricotin avec les prénoms des petits loulous qui viennent de naître et du coup d'habitude j'achète chez audio mais là je me suis dit pourquoi pas tester celui d'action je crois qu'il était à il ya que 5 mètres mais je crois qu'il était à un euro et chez audio je l'achète 7 ou 8 euros mais il ya plus donc bon c'est pour tester si les box je rachèterai chez audio sans problème ensuite on peut passer à la papeterie de chez action et de nose au niveau papeterie j'ai racheté un petit carnet comme ça pour ma fille qui adore écrire dans les carnets comme ça elle les utilise à une vitesse folle donc je lui en ai acheté un à 49 centimes et j'ai décidé de tester la déco flex comme ça de chez action des sortes de petits morceaux or enfin là c'est argent que vous pouvez coller sur votre création alors il a l'air de vraiment mauvaise qualité par rapport à celui que j'ai acheté sur la boutique crazy little craft je vous mettrai le lien en barre d'infos j'ai acheté un pot comme ça mais avec la couleur or et j'ai l'impression que la qualité n'a rien à voir donc là bon je me suis acheté en argent pour tester et je pourrais comparer du coup les deux mais je pense que celui-là il n'a pas l'air top top et au niveau stickers j'ai trouvé ces deux petits lots de petits stickers il m'a l'air pas mal je vous les montre de plus près alors il y avait des petits cactus des petits feuillages donc voilà ça m'a fait craquer les petits animaux j'ai trouvé ça plutôt plutôt mignon donc je me suis dit pourquoi pas toujours sélection j'ai craqué pour des stickers comme ceux ci les nouveaux stickers comme ça ils sont trop mignons alors ça j'aime bien les utiliser dans le planner dans mes albums mes petits carnets là de voyage si vous avez regardé sur instagram mon petit carnet de voyage j'aime bien utiliser quelques petits trucs là avec la tour eiffel c'est un peu gold c'est pas mal celui-ci avec la petite la petite danseuse et tout ça me plaisait plutôt bien et celui-ci était vraiment pas mal aussi avec new york des enfin voilà un peu rétro aussi donc je sais plus le prix de ça je sais que ça va être 15 ou 20 centimes pour ma classe à l'école j'ai pris ça à action c'était 2,50 euros ma copine Jennifer qui est là-bas elle est en train de s'endormir toute seule sur la table je crois que je lui ai piqué le canapé c'était l'heure de la sieste je vais faire si tu passes par là donc j'ai craqué pour mes élèves sur ça à 2,50 euros c'est pour réaliser des petites choses en classe donc ça va être pour ma classe à noz maintenant j'ai trouvé ces petits stickers là à 75 centimes si pourquoi pas ils sont pas trop mal pour une page sur mes enfants tout ça bon pourquoi pas et pour finir j'ai pris des petits je crois qu'après ce sera fini oh là c'est dans mon hall dans mon craquage j'ai trouvé trois petits livres chez noz pour mes enfants du coup ils sont offerts par jennifer parce que malheureusement elle a voulu payer nos et ça m'a énervé d'ailleurs jennifer donc on va dire que c'est des petits cadeaux de jennifer pour mes loulous celui-ci qui me paraissait plutôt sympa c'est un livre pop-up vous savez où ça c'est en 3d un petit peu à l'intérieur comme ça donc j'ai hâte de lire à mon fils surtout celui ci c'est mon imagé de la maison et pas mal aussi parce que du coup ça s'ouvre les pages qui s'ouvrent et tout donc ça peut être cool de parler avec nos enfants de d'enrichir le vocabulaire et celui ci avec les animaux dans la ferme etc et vous vous devez tirer les petites bandes et l'animal apparaît donc ma page je trouvais pas mal ils étaient à moins 60% sur le prix de base qu'ils ont dû coûter autour de 2 3 4 euros max à nos j'ai oublié il y avait ça alors c'est à nos mais c'est marrant parce que c'est du action ces petits washi comme ça un peu blanc et marronné où il y a écrit mr et mrs love et happy ever after et pour ma fille j'ai craqué pour ce petit carnet elle a bien ce petit carnet là où vous devez coller des stickers sur les animaux et voilà les stickers donc bon dès que j'ai des petits trucs ludiques comme ça ça peut être cool pour elle et j'ai craqué chez nous pour ce petit body pour mon loulou à à peine combien c'était ça 2 euros 1 99 voilà mon craquage nous j'ai essayé d'être rapide efficace pour pas que ça dure dix ans j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas dès maintenant avec un pouce en l'air pour me dire si vous aimez bien ce genre de hall même s'il ya un peu de déco ou choses d'aménagement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me dire aussi si vous voulez justement peut-être un room tour entre guillemets kitchen tour pour voir comment j'ai aménagé les placards de ma nouvelle cuisine si ça vous dit alors je vous ferai ça bien sûr si ça vous intéresse quand j'aurai vraiment bien aménagé que ce sera parfait parce que pour l'instant c'est pas le cas pour celles que ça intéresse sur mes lèvres je porte un sublime rouge à lèvres de chez sephora que j'ai reçu par la marque qui est un rouge velouté brillant cette fois ci ce n'est pas les mat et ça se sent on sent vraiment la différence il est très confortable en revanche on sent qu'on a une petite couche épaisse il a une très 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 jolie couleur c'est le 05 c'est une sorte de marrant un peu vieux rose je trouve très très beau et alors son petit nom c'est sunset mirage joli petit nom donc voilà et vous les reconnaissez au packaging ils sont ils sont argentés en haut il est très très beau donc vraiment belle découverte alors il n'a pas une tenue de dingue par rapport au rouge à lèvres sans transfert mat mais une bonne tenue quand même il doit tenir je pense 3-4 heures selon si vous mangez bien sûr selon si vous essuyez vos lèvres ça dépend comment comment vous faites le truc mais pour l'instant ça va après je vais continuer à tester je vous en reparlerai bon voilà je vous laisse tranquille je fais des gros bisous à très très vite salut